Que faire de ces bâtiments délabrés ? Détroit, c'est l'ancienne capitale mondiale de l'industrie automobile. Elle est aujourd'hui en faillite. Des édifices en ruines, elle en compte 70 000. Regardez bien certaines parcelles, elles sont dégagées. C'est le signe que des bâtiments ont été rasés. 3 000 exactement. Mais c'est encore trop peu. La ville est très étendue. Alors parfois, on utilise la manière forte. Pour venir à bout de cette résidence ou de cet hôtel. On y va parfois à l'explosif. L'objectif demeure ambitieux. Éliminer toutes les traces du passé. Retirer du paysage ces maisons poubelles. Nous voici dans un quartier autrefois résidentiel. Avec la crise et le manque de travail, locataires et propriétaires ont abandonné les lieux. La délinquance et le trafic se sont installés. La ville veut aujourd'hui tout nettoyer. Quand vous avez un pâté de maison qui est en très mauvais état, les voisins n'apprécient pas trop ce qui se passe à côté de chez eux. Et ils déménagent. On assiste alors à de nouveaux abandons. Pour ce gestionnaire d'urgence mandaté par le gouvernement, il faut donc diminuer le nombre d'habitations drastiquement en installant des terrains nus. Il y avait des maisons partout là sur les terrains derrière moi. On s'est débarrassé de trois propriétés, trois maisons. Mais pour augmenter ses chances de réussite, Détroit compte aussi sur de nouvelles initiatives privées. Voici le concept de la maison déconstruite et non pas détruite. Un travail méticuleux qui nécessite du temps. Il faut tout décortiquer. Mais au final, cela s'avère bien plus écologique. On démonte la maison pièce par pièce, du sol au plafond, en récupérant chaque morceau de bois. Déjà sur le chantier, on classe, on trie les matériaux. Tout cela rapportera plusieurs millions. Cela permet de faire appel à plus de main d'oeuvre. Des milliers d'emplois ont été créés grâce à cela. Ici, on a plus de 20 gars qui démontènent la maison. C'est donc un vrai moteur pour l'économie. Et en plus, on évite de tout jeter à la décharge. C'est donc doublement positif. Et vu du ciel, on distingue camions et pelleteuses qui se relaient sans cesse. Un chantier immense aux allures de plan Marshall. Il devrait coûter 400 millions d'euros. Sauf que ces tonnes de gravats, Détroit veut en faire une richesse. Les déchets ne vont pas à la décharge, mais dans des entrepôts de recyclage. Ça, ce sont des tuiles que l'on a récupérées d'une maison construite à la fin du 18e siècle. Et normalement, tout ça, ça va à la décharge. Brics, métaux, bois, tout ce qui a été détruit ici sera recyclé sur place. La ville est en train de se spécialiser dans la récupération. Une dizaine d'entreprises à but social et environnemental à vue le jour. Une richesse qui permet de créer des meubles de cuisine ou des oeuvres d'art. Plus question de jeter son passé. La ville de Détroit a connu un choc sans précédent. Il y a d'abord eu les fermetures d'usines dans le secteur automobile, comme ici la crise économique, l'exode des habitants. Et ce n'est toujours pas fini. On estime qu'il faudra encore patienter 5 ans avant que la ville puisse se débarrasser de tous ces bâtiments abandonnés. Et ce n'est pas fini.